Dans mon livre « Anesthésier l'humanité sous l'emprise de la technologie », après avoir expliqué toutes les raisons pour lesquelles il est devenu si difficile de maîtriser notre propre rapport à la technologie, une technologie conçue pour échapper à notre contrôle, j'explique comment elle nous a profondément transformé dans les deux dernières décennies en tant qu'individu et que société. Et j'ai identifié cinq conséquences majeures qu'elle a eues sur nous que je vais simplement effleurer ici. La première, je l'appelle « Mindlessness » ou l'érosion de notre conscience, par opposition bien sûr à la « Mindfulness », cette pratique de la pleine conscience si en vogue aujourd'hui. Sous l'effet de notre utilisation constante de la technologie, notre cerveau s'est habitué à être abreuvé d'un flux très rapide d'informations et il a eu de plus en plus de mal à rentrer en profondeur dans les contenus et à rester concentré. Et cela affecte aussi notre relation aux autres et à nous-mêmes. La deuxième conséquence, c'est l'externalisation de nos facultés mentales. La machine a historiquement remplacé notre force physique, mais en devenant intelligente, elle reprise de plus en plus nos facultés cognitives. Et se produit un phénomène de délégation de ses facultés, d'externalisation et de désapprentissage, voire de perte de ses facultés. Les exemples les plus évidents sont sûrement la mémoire ou l'orientation, mais en fait cela s'applique d'une façon beaucoup plus transversale à notre façon de penser et je démontre dans le livre comment cela nous rend plus vulnérables et plus insatisfaits. La troisième conséquence, c'est l'augmentation de l'impatience et de l'insatiabilité. En ayant recours constant à la technologie pour faire des recherches, pour consommer des contenus, pour acheter, pour communiquer, on s'habitue à ce que nos attentes soient satisfaites sur le champ. Et Internet est une sorte de menu infini où ni le temps ni la distance peuvent s'opposer à nos désirs. On aurait pu penser que cette immédiateté nous rendrait plus satisfaits, au contraire, elle nous rend plus insatiables. La quatrième conséquence, c'est l'accroissement de la pression sociale. Le numérique, en particulier les plateformes, invite à une comparaison permanente entre individus et à une augmentation d'un sentiment de concurrence. Alors que justement, une des clés du monnaire, c'est sans doute de savoir faire abstraction du regard des autres et du jugement des autres. Et cela affecte très particulièrement les adolescents pour des raisons notamment neurologiques. Mais en fait, nous sommes tous affectés par ce phénomène. Et la cinquième et dernière conséquence que j'identifie, c'est l'affaiblissement des structures sociales. Et ce, surtout depuis la décennie 2010 et la généralisation des smartphones, nous sommes plus seuls. Le tissu social s'est détérioré et il y a des études très sérieuses qui le démontrent. Et nos institutions sociales, comprises dans un sens très large, allant de la famille jusqu'au syndicat en passant par les institutions publiques, se voient ébranlées. Voilà les cinq conséquences majeures que la technologie digitale a eues sur nous dans les 20 dernières années, que je décris dans le deuxième chapitre de mon livre, pour anesthésier l'humanité sous l'emprise de la technologie. Merci. 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 Merci.